C'est à vous la suite avec toute l'équipe, Pierre, Marion, Patrick, Karine Lemarchand qui est restée avec nous et à vos côtés, chère Karine, le docteur Reginald. Allouche, médecin, ingénieur en biomédecine, auteur de livres sur la prévention du diabète et vous participez à ce programme opération renaissance. On évoquait la polynique qui est née en même temps que le projet Delcasting dès 2017. Attention, forcément, quand on va montrer des personnes souffrantes d'obésité morbide qui luttent contre cette maladie, forcément, on est grossophobes, même si le terme n'est pas exact. Vous répondez. Il est voyeuriste, ce programme ? Il est grossophob ? Moi, je considère que c'est la première émission de prévention du diabète de type 2 en France. C'est-à-dire qu'en fait, l'étape suivante pour quelqu'un qui souffre d'une obésité morbide, c'est le diabète dans beaucoup de cas. Et le diabète de type 2, c'est une maladie qui est hors de contrôle et qui fait que l'épidémie du Covid a montré qu'un tiers des gens qui, malheureusement, sont décédés du Covid avaient tous un diabète ou avaient du surpoids, voire obésité. Et donc, peut-être plutôt que d'être dans un conflit comme ça, qui, à mon avis, n'a pas d'intérêt, c'est plutôt de dire voilà, il y a des solutions. C'est peut-être pas la seule. Les gens trouveront peut-être d'autres solutions. Mais la réalité, c'est que quand on est obèse, il faut s'en occuper. L'obésité, c'est une maladie. Alors, on peut décider de ne rien faire. C'est une possibilité. On est libre de le faire. Oui, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut savoir que quand on a une obésité morbide, on a des apnées du sommeil, on a un risque de diabète très fort, on a des troubles articulaires, on a mal au genou, on a mal au dos, on a des problèmes cardiovasculaires. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'aider. Je crois que tout le monde a raison dans cette affaire. L'idée, ce n'est pas d'opposer les gens qui sont obèses aux gens qui ne sont pas obèses, à ceux qui font des choses qui ne font pas de choses. Ce qui est important, c'est de savoir que de toute façon, l'obésité, malheureusement, elle a une deuxième... On est sur une courbe exponentielle. On suit les États-Unis, Karine, dans la croissance ? Non ? En France, aux États-Unis, vous avez des chiffres assez similaires sur surpoids plus obésité. Mais là où les Américains, si vous dites 55% surpoids, obésité, en gros, les Américains sont un peu plus. Nous, on est à 17% d'obésité et le reste en surpoids. Les Américains, c'est exactement l'inverse. Ils ont 35% d'obésité et le solde en... En tout cas, en lisant ces critiques, en les entendant, l'un de vos témoins, l'un des patients que vous suivrez, non pas ce soir, mais dans une prochaine émission, Pierre-Yves a tenu à prendre votre défense et de belles manières puisqu'il a dit très précisément ce qu'il devait à cette émission. Mon entourage et moi-même sont attristés, voire scandalisés par ce que l'on peut lire. Ces commentaires sont issus de personnes qui n'ont pas vu l'émission. La société est tellement compliquée pour les obèses que quand on est obèse, on est jugé par la société en général. Et quand on veut en sortir, on reste toujours jugé par les personnes qui sont comme nous. Moi, l'émission, elle m'a juste sauvé. Sans cette émission, aujourd'hui, je serais peut-être mort. Jugé par des gens qui n'ont pas vu l'émission, on le rappelle. Bah oui. Mais bon, écoutez, moi, je commence à être habituée à la polémique. Vous l'assurez tout de suite ? Personnelle, je ne sais pas. Écoutez, dans la vie, soit on prend des risques, on innove et on parle de sujets tabous parce que je pense que jusqu'à présent, on ne donne pas la parole aux obèses, à la télévision française. Ils ne sont pas représentés ni au cinéma, ni à la télévision, ni dans les émissions, ou si peu. Soit on ne fait rien et effectivement, on caresse la tête des petits-enfants et on ne suscite aucune polémique. Moi, j'ai toujours fait le choix d'explorer des nouveaux territoires et j'en suis très fière, que ce soit les politiques, que ce soit là, les obèses, plus tard, ce sera des braqueurs. Oui, aussi. Bonjour, voilà. Et d'autres choses encore, eh bien, ce n'est pas grave la polémique, ça fait aussi avancer des choses. Mais d'autant qu'il en est question de grossophobie dans votre film, là, dans l'épisode qu'on va voir ce soir, il y a Stassi qui raconte comment elle a perdu son emploi. Mais bien sûr. Et j'imagine que des histoires comme ça, il y en a plein. Mais l'obésité conduit à l'isolement social, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à des problèmes de couple, évidemment, à des problèmes pour trouver du travail, il y a des conséquences sociales qui sont... Il y a des origines sociales dans l'obésité et il y a des conséquences sociales aussi dans l'obésité. Elodie et Stassi sont les deux patientes. Oui, parce que dans chaque émission, en fait, on va suivre trois ans de la vie de deux personnes. Et ce soir, c'est Stassi et Elodie. La semaine prochaine, ce sera deux autres personnes. Qui, toutes les deux, subissent une opération appelée la slive, l'ablation partielle de l'estomac. Tous les témoins ne subissent pas cette opération. Évidemment, c'est une opération qui n'est pas anodine. Très dangereuse, parfois. Une opération à risque, la preuve. Je ressens une tension dans le bloc opératoire. On demande du renfort. Quelque chose ne va pas. Là, ça fait une heure que Stassi est rentrée au bloc. L'opération n'a toujours pas commencé. On sent une certaine fébrilité. Il y a neuf personnes maintenant au bloc. Donc, c'est un peu inquiétant. Stassi fait une très grave allergie aux produits anesthésiants. Sa tension artérielle, son pouls et sa respiration sont extrêmement faibles. Ce qui devait marquer le début de sa renaissance met sa vie en danger. On met sa vie en danger en subissant cette opération parce que c'est une opération longue, donc avec des anesthésions très importants. Parce que déjà, opérer une personne obèse n'a pas les mêmes conséquences, n'est pas les mêmes risques qu'une personne non obèse. Les risques sont beaucoup plus importants. C'est une intervention, comme toute intervention est risquée. Elle n'est pas si longue que ça. Elle consiste en quoi ? Alors, si je peux représenter l'estomac, vous avez votre estomac avec une grosse courbure, comme ça, et en fait, on coupe l'estomac au milieu, dans ce sens-là, de haut en bas. Et il se trouve que dans les cellules que vous enlevez, dans cette partie de l'estomac que vous enlevez, il y a des cellules qui donnent faim, qui sont les cellules qui sécrètent une hormone qui s'appelle la ghreline et qui va donner faim. Donc, on fait une sleeve. Sleeve, en anglais, ça veut dire manche. Et donc, l'estomac, on va avoir la forme d'une manche. On va manger l'équivalent après d'un pot de yaourt. On n'aura pas faim. Non, sans avoir faim. On n'aura pas faim, surtout. Ce n'est pas l'équivalent des anneaux gastriques ? Non, pas du tout. Alors, les anneaux gastriques, ce n'est plus une pratique vraiment très... Ça consistait à bloquer une partie de l'estomac, en resserrant. C'était peut-être moins invasif, mais c'est de moins en moins pratiqué. Il y a quand même des problèmes. La deuxième intervention, qui a été un autre témoin, d'ailleurs, c'est un bypass. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une intervention où on enlève deux tiers de l'estomac et on coupe un mètre vingt de l'intestin grêle. Ce qui fait qu'on provoque ce qu'on appelle une maladie de malabsorption. Puisque dans le premier tiers du grêle, c'est là où vous avez les vitamines, les minéraux. Donc, ça veut dire à vie, ensuite, après, avec ça. Des compléments alimentaires à vie. Et un suivi. Souvent, les personnes qui souffrent d'obésité ont fait des dizaines de régimes. 85% des régimes se soldent par une reprise des kilos perdus dans l'année qui suit. C'est un engrenage souvent inutile. C'est-à-dire que, écoutez, c'est simple. Nous avons été sélectionnés depuis la nuit des temps sur notre capacité à stocker. Je rappelle qu'avant les années 40, il y avait, en France, dans le XVIIIe siècle, il y avait une famine tous les 20 ans, une peste tous les 30 ans. Et ceux qui survivaient, et donc nos arrières-grands-parents, sont ceux qui étaient capables de stocker. Le paradigme a changé. Maintenant, avec les progrès de l'agriculture, on a le pouvoir d'achat, on peut manger beaucoup plus qu'avant. Donc, on a dans notre cerveau et dans notre hypothalamus une structure qui est très, très archaïque, une structure avec très peu de neurones qui compte les calories. Et dès que vous mangez moins, cette structure va mettre en place des comportements totalement inconscients, non accessibles à la raison, qui fait que vous allez consommer plus. Non accessible à la raison. Non accessible à la raison. Pendant un certain temps. Voilà. Il faut un an à peu près. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde sait comment on perd du poids. La problématique de tous ceux qui veulent perdre du poids, et c'est évaluable si on veut en perdre 3 ou 5, c'est la stabilisation. Et au bout d'un an, ce cerveau archaïque dit, ah ok, ce nouveau poids en fait, je suis encore en vie. Il fait reset. Et ce nouveau poids devient notre poids standard. Mais la grande difficulté, c'est de tenir. Et en plus de ça, il va vous faire consommer du gras et du sucré inconsciemment pour reprendre aussi les calories perdues. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on est obèse, on a un cerveau qui est conditionné autour de cette obésité. Le jour où on fait la chirurgie, ça n'est que le début. Et c'est pour ça que ce que montre très bien l'émission, c'est qu'il faut absolument un suivi pluridisciplinaire pour l'ensemble des parties. Et il faut aller à l'origine de son comportement alimentaire défaillant, il faut vraiment faire un suivi psychothérapeutique. Et on va voir dans un des épisodes, on suit deux sœurs. Une a bénéficié du protocole de renaissance avec nos dix médecins. La deuxième sœur, non. Elles se sont faites opérer le même jour, elles n'ont pas du tout les mêmes résultats. Et on va comprendre pourquoi. Pierre ? Il y a l'alimentation, puis il y a le stress qui est souvent, et des problèmes personnels profonds. qui expliquent cette obésité. D'ailleurs, à un moment, vous demandez à Elodie si elle a digéré la faillite de sa boulangerie. Digérer, en fait, ce n'est pas un mot anodin. Elle ne l'a pas digéré. Et dans ce premier épisode, on suit... Il y a aussi des trucs qui nous gonflent. Comment ? Il y a aussi des trucs qui nous gonflent. Non, mais bien sûr. Les mots ont un sens. Il y a énormément de mots qui expliquent bien ce qu'on ressent, effectivement. Dans ce premier épisode, pardon, on suit Elodie et Stassie, deux femmes extrêmement courageuses. Et Elodie, elle a beaucoup d'autodérision et votre dialogue, il est donc émouvant et souriant. En mois de janvier, je suis chez le médecin et je suis montée sur la ballon rouge. J'avais 68 kilos de trop sur ma balance. La première chose que j'ai dit, en gros, j'ai mangé une personne. Je te jure, c'est vrai. Tu n'étais pas pesée depuis combien de temps avant d'aller chez le médecin ? 90. Non ! Tu faisais combien ? 120. Moi, je suis plus rapide qu'une Porsche. Je fais 0,1 en moins de 10 secondes. J'en rigole, mais ça m'a mis une cac. Ça aide un peu, l'autodérision ? Je pense que c'est tellement difficile de vivre avec le regard des autres qui vous jugent en permanence, parce que c'est de ça l'ontille des questions, qu'il faut bien trouver des stratagèmes pour survivre. Et c'est de cet ordre-là. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'exprime. On soupçonne toujours les obèses de se goinfrer, d'être fainéants. C'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. On n'a pas compris que c'était une maladie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui l'ont reconnu comme une maladie, mais pas la France. Parce que si la France... C'est pas une maladie. Les médecins, eux, reconnaissent que c'est une maladie. Si la France déclare que les obèses sont malades, tous ces millions de personnes, ça veut dire une prise en charge. Et ça changera beaucoup de choses au niveau financier. Mais il y a plein de pays qui le font. Aujourd'hui, la psychothérapie n'est pas remboursée pour les personnes obèses. Or, on sait maintenant que s'il n'y a pas de suivi, c'est compliqué. Non seulement de ne plus avoir de pulsions, d'éliminer les démons qui nous ont rendus aussi dépendants quelque part de l'alimentation, mais perdre du poids rapidement, c'est tellement un choc. Ce sont des personnes qui ne se reconnaissent pas quand elles se voient dans un miroir. Il faut aussi que le cerveau s'habitue. Et là aussi, il faut les accompagner. Et là, je parle des gens qui n'ont pas non plus fait forcément d'opérations. Mais il faut un accompagnement à ces personnes. Alors, Karine, une de vos armes, c'est une de vos armes essentielles, c'est la pacification massive. Votre arme naturelle, c'est l'empathie. Votre naturelle et votre bonne humeur. On va le voir. Elle peut même permettre de libérer Elodie. On verra ça dans une seconde. Avant ça, vous accompagnez Stécie au bloc opératoire. Tu vois, ils sont tous là au petit soin, dans le bloc. Je vais l'accompagner au bloc. Allez, on y va. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Écoute, ils ont fait tous les examens. Tout va très bien. Est-ce que il n'y aura rien d'autre, alors ? Non, il n'y aura rien d'autre. Là, aujourd'hui, j'ai peur. Bon, c'est parti. T'as mal. Au ventre. Dedans ? Ça fait crrrrrr. Mais après, ça va, il faut marcher. Parce qu'on a du gaz, en fait, dans le ventre. Le gaz, quand on t'a insufflé, il faut que tu pètes. Il faut pèter. Tu pètes pas ? Je pète pas. Je suis trop timide, il me faut un peu d'intimité. Et voilà. C'est notre Karine. C'est la vraie vie, surtout. Bah tiens. Moi, je voudrais juste insister sur un point. C'est qu'il y a très peu de choses faites pour les obèses en France. Prenez un billet d'avion. Regardez ce que c'est que d'être obèse et de monter dans un avion. Il y a 17% de la population qui est obèse. Et au fond, ce sont des gens qu'on ne voit pas. Ils sont totalement transparents. Et quelles que soient les polémiques, cette émission, elle a l'avantage de mettre le doigt dessus. Et de dire, c'est une solution. Encore une fois, ça n'est pas la seule solution. Mais il est très important. Oui, vous ne faites pas la promotion de ces opérations. Non. Et grâce à cette émission, au-delà de nos obèses, en fait, il y a plein d'astuces pour les personnes qui ne sont pas du tout obèses. Mais qui ont peur aussi de le devenir, d'être en surpoids. De passer du surpoids à l'obésité, par exemple. Grâce à Reginald, grâce à plein d'autres médecins, que ce soit psychologiques ou nutritionnels, en fait, on donne beaucoup d'astuces. Parce qu'il faut faire une sorte de rééquilibrage alimentaire à ces personnes. C'est exactement là où vous voulez en venir, Marie-Lise. Ah, pardon. Non, mais pas du tout. Au contraire, c'est vrai qu'on apprend plein de choses dans cette émission. On apprend, par exemple, que certaines obésités sont bien plus graves que d'autres, comme l'obésité abdominale. Il y a aussi des phrases chocs. Moi, j'en ai retenu une parmi d'autres. Le gros gobe, le maigre mâche. Le mince mâche. Alors ça, effectivement, comme vous dites, ça peut être retenu pour tous. Ça, c'est valable pour tout le monde. Oui, parce que mâcher, c'est ce qui peut permettre, justement, d'avoir une bonne satiété. Si vous avalez une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous aurez pris beaucoup de calories. Mais pour votre cerveau, vous n'aurez pas mangé. Il faut mâcher. Et en moyenne, il faut mâcher 12 fois. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes dents aussi. Il faut ne pas mâcher. En moyenne. Donc, si vous voulez, cette émission... Sans s'en rendre compte, en fait, c'est vrai qu'on les a filmées et elles mangeaient vite. Elles avaient allé vite sans mâcher. Et le voir... Et on les voit aussi avec Elodie, qui, à un moment donné, est un palier. Elle a fait un palier pendant des mois et des mois. Elle ne maigrissait plus. Elle ne maigrissait plus. Alors qu'elle ne faisait aucun écart et tout ça. C'est très démoralisant. Et on a dû lui réapprendre, en fait, à manger. À mâcher. Et là, c'est reparti. Non, mais c'est dingue. Pour créer une satiété, faire qu'elle ne va pas grignoter juste après le repas. Et puis, justement, pour accompagner ça, vous avez édité un livre qui s'appelle 15 étapes pour apprendre à s'aimer. Un livre qui trouve sa trame dans le journal de bord, compte tenu vos patients, au cours de leur transformation. Ce n'était pas fait pour être vendu, au fait. Au départ, j'ai fait ça parce qu'on a créé ensemble beaucoup d'outils pédagogiques, des carrés nutritionnels, etc. Et il y avait ça qui a été fait avec le psychiatre parce qu'il y a une grande part de psychologie et elles ont toutes vécu, quand même, des traumatismes avant de devenir obèses. Bref. Et il fallait coucher sur le papier, identifier leur qualité. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est la clé. Du rapport à l'alimentation ? Oui, et de ces personnes qui ne comptent pas pour elles-mêmes. Il faut qu'elles redeviennent la personne la plus importante de leur vie. Souvent, à cause de l'obésité, on accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Parce qu'on s'est structuré, on a eu une enfance difficile, on a un environnement difficile, on a un regard des autres qui est extrêmement culpabilisant. Et du coup, on a perdu l'estime de soi, donc on accepte beaucoup de choses. Donc, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à s'affirmer. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Je ne parle pas pour toutes les personnes qui nous regardent et qui vont dire « Mais moi, je m'affirme, qu'est-ce qu'elle dit cette idiote ? » etc. Mais en revanche, pour nos dits témoins, c'était fondamental de passer par toutes ces étapes et ça les a changées profondément. Et puis dans ce documentaire, on vous voit dans la salle d'opération, très rare, l'accès est compliqué, où vous n'emmenez pas large. Donc, vous dites un peu tout ce qui vous passe par la tête. Exemple. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous occuper du vernis de madame ? Il n'y a pas d'élégance au bloc. Sécurité d'abord, fashion ensuite. Ok, ok, j'ai compris. Pas de fashion victime au bloc opératoire. Je rigole, je rigole. On n'a pas d'humour au bloc. Tout ça nous a donné faim. Je trouve que l'être humain ressemble un peu à du bœuf. On dirait de la saucisse. Ah oui, c'est ça, comme une chipot. Ah si, le foie est un petit peu persillé. Là, on est sur la rate, mais tout à l'heure, on va regarder le foie. Ah bon ? Là, tu es à l'intérieur de l'estomac. Pas du tout, on est derrière l'estomac. Quand tu n'as pas les bases d'anatomie, tu es largué. J'ai pris mon coupon, là, pour opérer. C'est insupportable. C'est pas le prime time. Ça, c'est la deuxième partie de soirée. Il y a un petit détail que le chirurgien a nommé, c'est le foie. Et en fait, il y a une maladie qui est en train de pointer son nez à l'horizon. La maladie du foie gras. Ça s'appelle la stéatose hépatique, la nache, la non-alcoolique stéatose hépatique, qui va toucher, qui touche à peu près aujourd'hui, allez, 20% des Français. C'est beaucoup, hein ? Avant d'avoir une grève du foie. C'est une cirrhose non-alcoolique. Exactement. Et ça, si on s'en occupe... Alors, ça met du temps, tout ça. Mais si on n'en parle pas, et tous les gens, malheureusement, qui ont une obésité morbide, une obésité sévère, ont un foie qui est gras. Et le foie gras, c'est la cause, souvent, du diabète. Parce que c'est le foie qui régule la glycémie dans le sang. Et du cancer du foie. Et de tout ça, il en est question aussi de façon pédagogique et ludique, grâce à vous, chère Karine. Il faut aussi, à mon avis... Ils n'ont pas perdu leur calme, là, dans la salle d'opération, à avoir la reine de la vanne derrière, là ? Non, ils sont très sérieux, et ça leur a fait plaisir, et je remercie tout le personnel soignant, de montrer aussi autre chose que la Covid. Et de montrer combien ils étaient aux petits soins. Je peux vous dire qu'ils ont été formidables avec les patients, parce qu'ils savent aussi que tout le monde a peur. Ils les ont vraiment entourés au-delà des caméras. Alors, c'est pas vrai qu'il y a beaucoup d'émissions médicales, donc il y a beaucoup de caméras. Il se trouve que la journaliste, en général, est derrière la caméra. Mais ils ont toujours eu le droit de filmer les opérations. Il se trouve que là, je suis là, et je pose les questions. D'habitude, on les rajoute au montage sur un commentaire. Là, je n'ai pas honte d'être stupide. Karine Lemarchand n'est pas stupide. Opération Renaissance, ce soir, sur M6, à 21h. On me dit, c'est pas l'heure du live, on me dit, c'est méga l'heure du live. Tellement on est en retard.